La bulle d'air de Nike est totalement finito, ça fait 15 piges que plus personne calcule ça, mais ils veulent pas s'arrêter. Regarde, je commence à bouder, faut vraiment qu'on avance. Beaucoup d'entre vous se sont arrêtés au VaporMax, ou même déjà à l'époque des Air Max 98, mais Nike, eux, chaque année, continue de nous sortir de nouvelles Air Max, et de paires bizarres avec des gigas bulle d'air bien visibles qui sont très loin d'avoir mis tout le monde d'accord. La bulle d'air visible, ça a été dans les années 80 un élément disruptif qui a permis de rendre la Air Max One aussi iconique aujourd'hui. Mais ce détail qui paraissait très osé, voire quasiment futuristique à l'époque, il a clairement super mal vieilli. Y'a pas à dire, les paires qu'on a toujours connues avec la bulle d'air comme les Air Max One, les TN, ou la Air Max 95 resteront à jamais des classiques, et la bulle d'air visible fait totalement partie de leur identité. Et sortir de nouvelles paires récentes comme la Air Max Prédé ou la Air Max 2021 avec des bouées intégrées dans la semelle, personnellement je trouve ça ultra dépassé, et je dirais même que c'est vraiment des paires de gros lourdingues. Après, peut-être que c'est juste moi qui suis aigri, mais vous en pensez quoi de la bulle d'air de Nike en 2022 ?